Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser l'outil pipette de couleurs. L'outil pipette de couleurs permet de venir capturer dans mon image une couleur de mon choix. Donc je vais commencer par sélectionner l'outil désiré, donc l'outil pipette à couleurs qui se trouve ici. Et je vais cliquer quelque part dans mon image pour venir capturer la couleur. La couleur que je vais capturer va venir s'inscrire ici à la place du noir dans la couleur de premier plan. Donc je vais cliquer sur par exemple dans la section rouge ici de la montgolfière et on voit que le rouge a été capturé dans la couleur de premier plan. Si je prends un endroit rouge légèrement plus foncé, donc plus vers la gauche, on voit ici que le rouge a été modifié. Si je voulais prendre un bleu, si je voulais prendre un blanc, donc on voit ici que la capture se fait dans la couleur de premier plan. Je vais cliquer sur le rouge que j'ai ici et je vais cliquer sur le rouge maintenant pour venir voir plus en détail la couleur que j'ai sélectionné. Donc vous voyez ici à titre indicatif les bandes de progression rouge, vert et bleu, donc R pour red, G pour green et B pour blue. Donc quand je capture ma couleur ici, on voit la quantité de rouge, de vert et de bleu qui est incluse dans la couleur que j'ai sélectionné. Donc si par exemple je voulais aller récupérer un rouge qui est similaire à celui où j'ai cliqué, je pourrais venir jouer avec les glissières ici pour venir changer la couleur et venir vraiment choisir la couleur que j'aurais besoin. Donc avec la pipette, je peux venir capturer une couleur qui est ici. Si par exemple je voulais capturer deux couleurs, je pourrais cliquer sur le rouge qui est ici et je vais utiliser la double poignée qui est ici pour échanger les couleurs de premier plan et d'arrière plan. Donc on voit ici que le rouge capturé est rendu la couleur d'arrière plan et la couleur de premier plan est blanc. Donc par exemple, je vais venir capturer ici un bleu. Donc j'ai maintenant capturé un bleu de la montgolfière et un rouge de la montgolfière. En tout temps, si je veux réinitialiser les couleurs d'arrière plan et des premiers plans, j'ai seulement à cliquer ici sur les deux petits carrés noir et blanc pour venir réinitialiser les deux couleurs.